Coucou, belles âmes lumineuses! Bon vendredi 9 décembre, neuvième journée déjà de notre calendrier de l'Avent. C'est fou, j'ai l'impression qu'il s'est passé un siècle depuis le jour 1 où on entrait timidement. Là, on est vraiment au cœur du sujet. Je pense que l'énergie de la pleine lune d'il y a deux jours nous a vraiment, vraiment aidé à conscientiser plein de choses. Et là, déjà, j'espère que tu la sens, l'énergie du portail du 12-12, ça bouge beaucoup. Je ne sais pas pourquoi mes doigts font ça, mais il y a quelque chose, c'est en train de se faire. On est en route, on est en chemin. Je te jure, si mon sapin tiens le cou jusqu'à la fin du calendrier de l'Avent, ça va être un miracle. Je passe mon temps à l'accrocher. Ça me dit que ce n'est pas grave si tu t'accroches. Ce n'est pas grave. Prends-le si ça te parle. Jour 9, et ce que j'ai entendu avant d'enregistrer, c'est porter un regard neuf sur quelque chose. On a vécu plein de choses depuis le début du mois. On a libéré plein, plein de choses. On ne sait pas tout ce qu'on a libéré, ce n'est pas tant important. On s'est ouvert à l'infini des possibilités, concentré et recentré en nous-mêmes. Donc, je vais aller dans « The Enchanted Map Oracle Cards », qui est un peu dans la même énergie que le voyageur sacré qu'on a utilisé au jour 1. Donc, j'ai vraiment envie d'aller prendre le coup d'où on est rendu, mais surtout ce sur quoi on doit porter un regard neuf. Ça n'arrête pas de me dire « Regarde neuf, regarde neuf, regarde neuf ». S'obéir. Donc, ce sur quoi tu dois porter un regard neuf aujourd'hui, quelle énergie. C'est ça là. « Talisman ». Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette carte-là. Je l'approche vraiment parce qu'on la voit bien à l'écran. Donc, on a une femme drapée avec, je regarde, une sorte de serpent-dragon autour du bras, mais c'est formé par le tissu. Donc, beaucoup de fluidité qui porte un talisman à la main. Il y a une rune sous son pied droit. Le yin-yang, le symbole du Tao, presque sous son pied gauche. Je te parlais, peut-être que tu ne comprenais pas, peut-être que ce n'était pas clair pour toi, parce que c'est un enseignement que j'ai beaucoup fait à mes clientes au cours des dernières semaines, aux membres du Cercle des Besoins Lumineuses. Quand je te parlais d'être dans son espace de pouvoir, son jardin, son cercle. Moi, je visualise vraiment un cercle au sol dans lequel on se positionne au centre. J'en ai parlé aussi dans le message des guides du mois de décembre. Regarde ce cercle qui est par terre. On te demande de vraiment le voir, le visualiser, le conscientiser et de passer à l'action. Charlot, tu ne le vois pas là, mais il est monté sur moi encore. Tu veux venir nous dire un message? Il est monté sur moi. Il est temps de passer à l'action, belle âme, et de ressentir ce cercle-là, qui est là pour toi, ton espace de pouvoir. Et au mois de novembre, on a fait un exercice vraiment chouette avec les membres du Cercle des Besoins Lumineuses, de se trouver littéralement un cercle. Ça peut être un apprend, un cercle découpé dans du carton. J'en ai parlé dans le message des guides de décembre. Et de le poser au sol et de se positionner au centre. pour ressentir encore plus dans la matière ton espace de magie, ton espace pour te recentrer. Poser un regard neuf. Là, c'est comme si tu étais légèrement décalé de ton centre et qu'on te demandait de revenir au centre. Là, tu te dis, mais comment je peux faire pour ne plus jamais me décaler? Ça n'existe pas, ça, belle âme. On peut être centré juste parce qu'on arrive à se décentrer. On vit dans un monde de dualité. L'important, c'est de s'en rendre compte et de revenir à l'intérieur dans son pouvoir. Donc, aujourd'hui, belle âme lumineuse, c'est la possibilité d'avoir un tapis, un cercle physique. Positionne-toi au centre et vois ce que ça fait. Il n'y a rien qui t'empêche de t'en fabriquer un. J'ai même une membre du Cercle des Besoins Lumineuses qui s'en est tricoté un. Ce qui n'est quand même pas rien. Et fais confiance que la magie magie va opérer. Offre-toi ce regard neuf. Et un regard neuf, ce n'est pas 180 degrés, c'est parfois juste 5 degrés. Elle n'a qu'un pas à faire pour se retrouver au centre. Fais un pas, belle âme lumineuse. Juste un pour te sentir dans ton plein pouvoir. Évidemment, ce n'est pas une petite guidance. Je sens que les guidances s'intensifient. Si tu as envie de la clarification, j'ai vraiment l'impression qu'on va aller chercher une clarification aujourd'hui. Dans le Cercle des Besoins Lumineuses, comme toujours, ça va me faire plaisir de t'accueillir si ce n'est pas déjà fait. Mais sinon, essaie l'exercice. Tu as quoi à perdre, à l'essayer. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Sous-titrage Société Radio-Canada